L'ADN Ma journalisation est génétique Je suis un humain Vous voyez bien Je suis un moi Nous sommes esprits Appeler à manifester la vie Nous sommes esprits Appeler à revenir les vertus Nous sommes esprits Appeler à ressembler à notre roi Yeshua Nous sommes esprits Appeler à manifester la vie Nous sommes esprits Je veux me placer la peau Comme ça tu te ressens Je vous dis non c'est si Imaginez bien Aucune nous répondera à la question C'est à dire que J'ai un enfant qui est là Ou comme nous sommes là J'ai été programmé Pas mon repère éducatif A dépendre de celui-ci Quand je suis dans le livre J'ai dit J'ai dit que Nous avons d'abord commencé par Je reprends bien Pour qu'on se comprenne Que Lorsque Tu Fixer des couleurs Tu les gardes comme ça C'est pas l'œil C'est l'esprit qui est là Mais cet esprit C'est pas lui qui voit C'est l'affaire à laquelle Il est dépendant qui voit Et lorsque Les canalisations de mon esprit A été rendues dépendant C'est lui-ci Quand je suis en train de décliner C'est lui qui est là Même dans la vie Quand je dis C'est lui qui parle C'est lui qui parle D'ailleurs que Comme il est menteur Il me donne le faux sens des mots Donc ça veut dire Qu'il y a des individus Qui réussissent les mots Mais ce ne sont des analphabets Il a même dit Parce que l'intelligence des mots Vient du créateur Si ton esprit est connecté au créateur Tu as la vraie intelligente C'est là où tu sais lire réellement Parce que lire Ce n'est pas marier avec les caligraphe C'est ça Ce n'est pas Ce qu'on nous a donné Parce que nous sommes dépendants C'est lui qui est un menteur Alors le Messie disait au disciple Pour te perdre C'est Satan C'est le menteur Quand c'est par lui Que je lis Il te trompe que Le rouge c'est le noir Et le noir c'est le rouge C'est lui qui te trompe que La pauvreté c'est la richesse Parce que tu ne sais pas lui Et la richesse c'est la pauvreté L'intelligence Moi je pense que la puissance c'est quoi ? C'est qui ? L'intelligence ce sont les attributs du créateur Ce sont les vertus du créateur Parce que c'est par l'intelligence Que tout a été créé Satan lui-même Régit par l'intelligence Et l'intelligence c'est qui ? Mais qu'est-ce que tu es différent de Satan ? Il te dit que l'intelligence c'est quoi ? Ça veut dire que tu sais lire Non mais je vous pose la question Ça veut dire que tu sais lire ? Oui Mais c'est une céphalie Le problème c'est notre manque de vision C'est que nous sommes programmés pour adorer celui-ci Nous sommes hors du créateur Parce que lorsque nos enfants L'esprit retourne vers nous Ce sont des intelligences Cette identité intelligente C'est-à-dire pour que vos enfants Parlez les langues Vous n'avez pas besoin de livrer Les langues c'est la propriété du créateur Moi j'ai dit aux gens Un peuple organisé Peut apprendre à ses enfants L'anglais Le français Toutes les langues Parce que ce peuple est habitué L'intelligence pure Il s'intéresse à des langues N'est-ce pas ? Mais oui Mais parce que nous avons ça Nous avons du problème Pour adorer Satan C'est ça le problème Et c'est lui qui parle en nous C'est pas nous hein C'est-à-dire le faire des gros dits Mais il dit Nous sommes dans le monde C'est toi qui parles ? Mais c'est lui Qui parle C'est parce que nous croient Il nous trompe C'est nous qui parlons Mais je vous dis Si nous ne dépendons plus d'ici Si nous ne dépendons plus Du créateur Est-ce que nous avons un nous ? Non Est-ce que j'ai un moi ? Non Et si j'ai un moi Ça veut dire que soit C'est celui-ci qui parle Soit c'est le créateur Mais est-ce que Le moi n'existe pas Alors le moi Le moi existe Mais normalement Le moi refère au créateur Le vrai moi C'est quand je dis moi Ça se refère au créateur Si j'ai un moi Qui se refère à Satan C'est un faux moi C'est pour ça que le créateur Le lui dit que Puisque tu t'es dit être Hors de moi C'est-à-dire du vrai Tu n'es plus jamais Donc maintenant Les raisonnements Dans lesquels nous sommes Ce n'est pas nous C'est que nous avons été programmés C'est l'autre qui résonne Ce n'est pas nous Qui résonnons C'est ça le problème Mais nous ne sommes pas conscients Mais ceux qui sont à la tête Ou à la hiérarchie Pyramidale Ils sentent que Ce n'est pas vous Qui réfléchissez Ils sentent que C'est celui-là Quand vous allez Imaginez bien Vous êtes ici Votre esprit Est connecté au créateur Dépositaire D'un vertu du créateur J'ai dit n'importe quel livre Que vous lisez C'est le créateur Qui vous parle Quel que soit l'événement C'est le créateur Qui vous parle C'est ça l'intelligence Mais l'autre ici Il te trompe que le vert C'est le rense Mais quand tu as des parents De lui Comment ça va Tu sauras Tu te trompes Puisque toi Tu es un mensonge Oui Moi je me suis rendu compte Que ces derniers temps Je rencontre des gens Qui ont des doctorats Des gens Qui ont des doctorats En mathématiques Et qui ne comprennent pas Le langage de mathématiques Je vous dis comme ça Oui Parce que le langage De mathématiques C'est un langage Et ce sont les C'est la sache Qui s'éprime Au travers de tout ça Quand tu es en dehors Sauf si tu as le lien L'héel avec lui Tu parles le français Tu n'y comprends rien Tu parles l'allemand Tu n'y comprends rien Le don des langues C'est lorsque votre esprit Rentre dans la fin du cœur Tu peux comprendre Toutes les langues Du monde sans les parler Parce que finalement Quand c'est Satan Qui s'écrive au travers La langue Des langues Toutes les langues Dites la même chose Toutes les langues Je ne sais pas Vous comprenez C'est fait du tout Je comprends bien Moi mon nom Quand tu m'appelles C'est un autre Je m'appelle On m'appelle comme ça Même mon identité Que je porte L'identité Donc je ne la présente C'est ça C'est que le nom Ton nom Il ne sait le faire pas C'est lui qui porte La roche là Il sait le faire A l'identité Qui est à l'intérieur Merci d'identité Qui est là J'ai dit aux gens Dernièrement en Allemagne Que vous portez Tous le même nom Le nom c'est l'identité Ce n'est pas parce que Toi tu t'appelles Jean, André, Christine Sandrine, Lazare Que vous avez De noms différents Le nom c'est l'identité Lorsque l'identité Tout le monde est ici Tout le monde porte Le même nom Le reste là A été fait pour tromper Qu'est-ce que le tromper Le Messie a dit à son père Le nom que tu m'as donné C'est ce nom que j'aimerais Donner L'identité Amen Oui oui Tous on porte le même nom Non mais c'est celui-ci qui Est descendu pour nous tromper Parce que nous avons été Programmés pour adorer celui-là C'est pour ça que Mais est-ce qu'on supplie Que plein d'êtres médisants D'être calomniers Non C'est naturel Oui Ce sont des fonctions Mais la même identité Qui joue les fonctions du cœur De la même manière que ma fille Vous voyez ici Il y a une étape C'est un corps Ceux qui constituent Les populations Sont des membres Mais chacun joue une fonction Pour l'accomplissement Des objectifs C'est le bien Je ne sais pas Vous voyez C'est pour ça Même que le titre Conction existe La fonction La fonction dans un service C'est-à-dire que Tu as une entreprise Avec des objectifs clairs Mais on donne la fonction A chacun pour l'accomplissement Et c'est une entreprise C'est-à-dire qu'il faut être un C'est-à-dire qu'on va regarder les images Avec les cathodiques Dans toutes espèces Des guilles qui existent Et donc un Est-ce que cette union-là D'ailleurs, comment je me suis dit Mais ils sont un chez le bûcher C'est un premier lien Ils sont un en celui-ci Ils portent le même nom C'est que dans le même nom Et ça, ils vont comprendre Que les guerres Sont invoquées par les populations Elles-mêmes Je vous dis Les guerres C'est-à-dire que Les 20 millions d'individus Qui sont des parents De s'attendre dans l'ordre Ils appellent quoi ? En guerre Mais oui Ce sont les populations Les peuples eux-mêmes Quand vous voyez Daniel Vous lisez le livre de Daniel Lorsqu'Israël avait été envoyé En déportation Quand Daniel a découvert ce mystère Il dit au créateur Nous sommes méchants C'est nous-mêmes Qui avons invoqué Le balètre sur le lit Parce que nous sommes sortis Du lien avec toi C'est nous Nous avons invoqué Satan Pour qu'il vienne nous écraser Parce qu'il était Sur le règne du négocon d'or Vous voyez ? Est-ce qu'il faut Alors que nous aussi Nous qui avons compris L'état du sommet Nous que l'esprit s'ouvre Est-ce qu'on doit aussi Fonder un état Parce qu'il faut sortir Mais en fait on sait que nous Nous travaillons pour l'état Qui vient Le Shabbat qui vient C'est un état global Planétaire Il ne s'agit pas maintenant C'est pas envoyé bien Donc c'est un peu Qui comprend comment Le monde fonctionne Parce que le créateur Lui a donné son regard Il n'est plus aveugle Et il invoque le règne du créateur Parce qu'à partir du moment là C'est le créateur Qui invoque son règne en vous C'est comme ça d'ailleurs Que le Messie disait Quand vous piez Il dit Notre père qui est aussi Que ton règne vienne Oui C'est vertu tes qualités Et le créateur va venir Occuper l'univers De la même manière que Celui qui a occupé L'univers au travers des humains Le créateur va venir Déprogrammer Pour occuper l'univers À terre Oui Parce que Vous avez dit Que le Messie est venu S'il vous plaît Oui L'enfant Lui Et d'un point de vue À terre Il vit À quel moment Il faut aussi Être déconnexion C'est pas mieux Il faut bien comprendre Que là on nous sort Si notre déconnexion est réelle Déprogramme C'est tel acquis Pour nous Parce que Ça veut dire que Pour que vous compreniez De quoi il est question Imaginons que nous Nous sommes là Et à terme Nous avons les enfants À terme Nous prenons conscience Nous sommes déconnectés Pour retourner Ça veut dire Ça veut dire que vous êtes investis Des vertus attributs Il s'agit là D'une dimension créatrice Ça veut dire que vous êtes investis Je voudrais dire que vous êtes investis Je voudrais dire que si nous Nous maintenant On est là Oui C'est que l'enfant Est-ce que l'enfant Lui C'est un nom Oui C'est que lui Oui Mais il faut bien que Il peut y arriver Que tu sois déconnecté Parce qu'il est dans un univers Où il peut faire face À un messager Du rayon C'est l'âge qu'il a Mais pas pour l'enfant C'est un humain Non C'est un humain Qui ne va pas L'entra son client C'est un humain C'est un humain C'est un humain C'est un humain Tout à fait Parce que Tout ce dont nous parlons là C'est parce que Satan nous a aveuglé Pour que nous ne voyons pas Regardez Jean-Baptiste Jean-Baptiste a une identité Qui n'est pas très très éloignée De Sainte-Denis Mais tout cela Il a cherché dans ses origines Le parent de Jean-Baptiste Était quoi ? Un sacre de terre Sa maman était quoi ? Ça veut dire Que c'est des individus Qui étaient totalement La propriété La propriété du créateur Donc ce qui est sorti de On dit bien Il était rempli de l'esprit On parle du caractère Il y a le Seine-Semaine Et cet enfant Vous avez vu Que cet enfant N'a pas connu la programmation Pour l'équipadance Parce qu'il va recevoir Les premiers réfères du créateur Par le parent Et à l'âge de 10 ans Il était conscient De son identité Dans une force A du son Donc pour nous aider A comprendre comment On se fonctionne Parce que ceux qui Dirigent le monde Ce sont des sorciers Nous disons bien Là il y a Comme vous voyez là Ce sont les naïfs Qui croient que L'homme est seul Dans l'univers L'humain n'est pas seul Dans l'univers Dans l'univers où nous sommes Nous ne sommes pas seuls Il y a des créatures Fuitères Qui ont précédé Même l'humain dans l'univers Ceux créatures existent Avant l'univers Avant l'humain Donc ils font partie De l'univers C'est à dire que Pour les démonses La terre c'est les seuls Donc c'est eux Qui sont venus organiser Ceux qui sont Ceux qui sont Pour en faire la prison De l'esprit de l'homme C'est eux qui sont venus Organiser cela Parce qu'ils savent Que l'héritage De l'esprit de l'homme Ce sont les vertus C'est à dire que L'esprit qui est en nous S'il rentre dans Les qualités du créateur Il est Dieu pour Satan Mais Satan veut en faire Son adorateur En orientant cette lombère C'est un mouvement La poussière Oui Donc ce qu'il faut C'est des êtres Réellement déprogrammés Dans lesquels Le créateur lui-même Auquel il investit De ses qualités C'est la dimension créative La parole Les vertus et attributs Le créateur Pour déprogrammer Les individus Et les ramener Et ces individus Comprendront que Déprogrammer Qu'il est naturel De marcher dans l'eau Naturel C'est le contraire Qui serait un miracle Mais comme le miracle N'existe pas C'est naturel C'est naturel Il n'y a pas de miracle Dans cet univers Il n'y a pas de miracle Soit vous comprenez Les ressources Que le créateur a disposé Vous en êtes bénéficiaire Vous marchez Mais pas par miracle Par la force De plus Soit vous n'y comprenez rien Vous êtes dominé Par le démon Pas par miracle Mais parce que Les gens sont dans Donc les termes tels que Lire C'est parce qu'on nous a trompé Lire 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 J'ai rencontré Monsieur Au Bénin Qui avait Je crois bien Sur sa carte Quatre doctorats Doctorat en économie Doctorat en théologie Doctorat en sciences politiques Je ne sais plus Doctorat en quoi Mais je vous dis Les mots Qui a utilisé La compréhension Il me dit Je n'exagère pas J'ai discuté Avec lui Il était obligé De se taire Me dire J'ai besoin D'être On nous a trompé Que nous savons Lire Parce qu'on est Il ne lit pas simplement Les calligraphes Il faut lire l'identité D'un individu Il faut lire l'identité De l'univers Il faut lire l'identité De Satan On ne lit pas simplement Le calligraphe Et ça c'est Satan Lui même qui est venu Tromper comme ça Lire c'est voir Identifier La nature des choses cachées C'est ça Lire Et lire Dans cette dimension Ce n'est que le créateur seul Qui peut vous compter Dans la créature Voilà Ça c'est de la réduction Une réduction et quand je parle de fonction par rapport au créateur par rapport au créateur je comprends très bien parce que si nous rentrons dans la dimension vous voyez bien il a dit c'est lui qui est descendu le messie c'est lui qui est remonté avec les esprits qui l'a déprogrammé et il les a amené dessus c'est à dire qu'il les a remonté l'identité de son père en lui et il se sert d'eux certains qu'on les a envoyés pour déprogrammer les autres afin d'afforber un peuple qui est la race totalement on peut utiliser le même mot mais ça par exemple je peux le dire 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 parce que je vois quand quand je vivais avec un grand frère il voulait prendre un enfant pour venir passer les vacances avec lui ou bien même pour fréquenter chez lui en vivant avec lui il dit que non donnez-moi celui qui est trop petit donnez-moi un petit enfant je ne veux pas celui qui est là je comprends donc dans le sens de la programmation je comprends que c'est des choses que nous on a été confrontés à ça mais on ne savait pas on était ignorants là tu vois quand tu me dis que quand tu dis donnez-moi un petit enfant c'est parce que l'enfant n'a pas encore n'est pas encore trop développé dans sa vie il n'a pas encore d'identité qui racine dans son identité tu veux l'en donner une voilà tu veux le programmer c'est ça je comprends bien vous voyez bien d'ailleurs hier quand nous sommes d'aller marcher chez vous je vous le disais allez quand vous reprenez un singe quand il a un mois ramenez-le chez vous l'environnement dans lequel vous êtes est régi par un esprit votre fonctionnement va programmer ces singes si vous le renvoyez en brousse il est en perte de repère total il déprime c'est comme ça c'est comme ça que nous sommes et faites l'inverse prenez un enfant comme ma petite fille j'ai dit 5 mois envoyez-le dans la cour et par une des ours donc généralement les ours alors si tu le ramènes ici il est en perte de repère il ne sait pas qui il est c'est comme ça c'est comme ça et c'est ça la méchanceté c'est ça le péché le fait d'avoir programmé les individus pour en faire les individus qui doivent être la réplique du créateur pour en faire les adorateurs de Satan la réplique de Satan et ces individus comme ils ne le savent pas c'est Satan qui parle en lui il est il est hostile à la déprogrammation de ces individus de peur que ces êtres prêts ne deviennent plus grands que lui c'est lui qui parle et les individus croient que c'est lui qui parle quand l'état fait son budget il compte sur qui ? sur le sujet le programme ah oui mais frère quand l'état elle se projette elle a des elle a une vision des visions à réaliser dans l'année il lui faut 6 milliards de femmes et comme ce qui ? sur la main sur les et si tu viens du programme c'est un individu c'est ma chine là parce qu'un état existe encore non non mais Satan lui-même n'existe plus alors c'est maintenant quelle est notre prière que nous devons élever parce que nous comprenons que nous sommes abîmés nos esprits sont abîmés nous ne pouvons même pas vraiment comment nous pouvons vraiment prier parce que quand nous comprenons que toutes les prières que nous pouvons élever c'est aux élites que nous pouvons tout ce que nous pouvons faire c'est au conscience impure que nous allions c'est fait et comment alors nous devons vraiment rentrer parce que je ne sais pas c'est même ça le but de la lumière c'est pour réveiller nos esprits nous montrer vraiment dans quelle situation les gravités dans laquelle on a été plongé c'est pour ça que le créateur vient juger ce qu'il dit parce qu'ils sont méchants méchants c'est pour ça que le Messie disait aux parisiens il dit que malheureusement les parisiens il faut que les parisiens contrairement à ce qu'on a fait croire aux gens ce n'était pas des naïfs comme les pentecôtistes ou comme les je ne sais pas quoi les parisiens c'était des hauts initiés comme vous avez les personnages comme les papes français c'est ça les parisiens c'était des initiés ils comprenaient les lois qui réussissent l'univers et donc parce qu'ils comprenaient ce que ils avaient enfermé la masse dans la dimension animale pour que la masse soit leur fond de commerce c'est-à-dire une source d'énergie pour eux et ils étaient menaçants vis-à-vis du Messie donc de la lumière pour que la lumière ne vienne pas déprogrammer ces individus parce qu'ils comprenaient que si ces gens sont déprogrammés c'est fini pour eux vous voyez bien donc c'est cela et donc la prière d'abord c'est que parmi nous le Père déprogramme totalement même un, deux, trois que ce soit des forces par lesquelles il attire et à partir de là aussi la force qui influe là nous amène aussi à rentrer dans une très activité parce qu'aussi longtemps que nous fonctionnons comme des sujets programmés nous sommes dans une activité spirituelle mais qui est néfaste pour nous-mêmes pour la nation parce qu'il faut comprendre que votre activité de prière s'est limité par quoi ? elle influence votre environnement proche et de loin d'être ça veut dire que nous les parents on a un jeu le rôle de l'État oui nous avons été par ignorance c'est-à-dire que la famille comprenez très bien que la famille telle qu'elle est conçue aujourd'hui elle tire sa vision la vision de la famille de l'État la famille n'a pas une vision d'elle qui vient du Créateur elle vient de qui ? donc nous sommes des micro-États dans l'État des micro-États dans l'État d'ailleurs vous verrez que l'État c'est la compilation des familles c'est comme ça donc nous avons et quand je dis bien l'État c'est une personne il y a un esprit derrière de Satan donc nous avons été des intermédiaires entre Satan et nous et selon j'ai dit selon du tel niveau de programmation parce que le mot c'est comme un laboratoire c'est comme un laboratoire donc vous voyez bien que quand on fait des recherches par rapport à un médicament très souvent des fois ces médicaments vont des laboratoires en laboratoire laboratoire en laboratoire jusqu'à ce qu'il soit un produit fini c'est-à-dire mis sur le marché mais bien sûr c'est-à-dire que moi je comprends l'autre c'est ça la vision que j'ai même de moi vient de l'autre voilà donc la famille c'est le premier niveau du laboratoire et ainsi jusqu'à ce que certains élus soient un produit totalement programmé totalement programmé et donc qui est programmé pour être une énergie qui est contre le créateur contre nous donc vous comprenez pourquoi lorsque la vérité pénètre de l'univers elle ne peut pas agir sans résistance sans persécution oui parce que la vérité vient déclarer la fin de l'état comme l'état a voulu déclarer la fin du créateur oui c'est comme ça dans tout cas je parle de l'état global non c'est pas nous qui prions le créateur c'est lui qui prie lui-même en nous c'est lui la prière la prière nous puisons sur ce que nous sommes notre nature notre identité imaginons que notre identité vient de l'autre c'est lui qui s'appelle c'est lui d'ailleurs c'est pour ça que vous verrez très bien pour ceux qui ont des foyers vous verrez clairement que votre état intérieur votre identité vos caractéristiques influent toute l'atmosphère de la maison c'est-à-dire c'est la prière c'est la prière c'est ça c'était à cause de ça parce que ce que le voyant marchait c'était les êtres programmés et donc lui il vient de prendre quand on le voit aller là il se disait que c'est le chemin de la malédiction c'est pour ça que là on disait parce que lui il est vers le chemin de la gloire pleurer pour vous votre ignorance votre état d'ignorance donc c'est ça que nous a fait dire que Dieu la parole du Dieu n'est pas vraie c'est ça que nous a fait voir un Satan tout puissant et pourtant Satan c'est une force ainsi face au créateur face au pouvoir que le créateur doit lui poser j'ai dit bien il fait partie de l'économie que le créateur a livré à son père quand le créateur vous donne ses vertus ses attributs il vous a livré Satan mais quand vous êtes privé des vertus du créateur vous êtes livré à Satan oui ainsi de tout cas donc la fin du monde c'est la fin de l'état c'est ça la fin du monde ce n'est pas la fin de l'existence de la structure voilà je vous dis c'est ça c'est la fin du règne c'est ça ça veut dire les individus sont déprogrammés c'est ça la première dimension mais cela suppose qu'il y a déprogrammation des individus qui appellent que ce ne sont plus des êtres programmés celles qui sont dans l'univers pour invoquer Satan le fait que les espaces qui sont au-dessus de la terre normalement quand je t'entends par les juridiques c'est vrai c'est un espace pour les ambitieux et je suis habité mais pourquoi ils ont des besoins de l'univers dans notre Dieu c'est le reste et nous je voulais vous appeler ces conflits tout simplement parce que je vois très bien c'est à dire que vous voyez l'image que vous aviez vue tout à l'heure en premier je vais d'abord vous la montrer après je reviens sur voilà vous voyez par exemple la hiérarchisation de pouvoir dans l'espace-temps c'est à dire que dans l'espace-temps quand on parle de la hiérarchisation de pouvoir il y a deux niveaux de l'espace-temps le premier niveau c'est celui-ci c'est à dire l'ensemble ici c'est un espace-temps mais avec différents niveaux différents secteurs ici c'est un espace qui est régi par le temps calendaire ça veut dire que le jour s'élève 6h 7h 8h 9h ça concerne ici notre on peut dire le système solaire en quelque sorte et quand tu vas plus loin même au niveau de soleil ce n'est plus régi par le temps calendaire donc mais c'est un espace-temps espace-temps parce qu'il est limité dans la durée c'est pas vrai il est limité dans la durée donc c'est un espace provisoire ce n'est pas une créature éternelle donc ça veut dire que ici donc l'espace le premier niveau du temps calendaire deuxième niveau de l'espace-temps tout est entièrement atomique c'est l'atome et donc ce qui compose l'univers et puis ces créatures spirituelles font partie de cet univers de l'atome ils font partie de l'univers maintenant quand tu mets les créatures spirituelles dans le même espace avec l'atome c'est eux qui sont là ils vont dessus c'est eux qui contrôlent là donc pour eux c'est à dire que là dans cet espace l'ensemble c'est le même espace donc le temps qu'ils sont ici et ici c'est la même chose c'est à dire pour eux ici qu'ils soient ici ou ici c'est chez eux c'est pas tu comprends très bien c'est comme cette maison peut avoir des secteurs c'est comme cela donc ici ce sont ces créatures spirituelles qui transforment la matière en collaboration avec les humains voyez bien donc ça veut dire que si tu apprivois ces créatures spirituelles l'univers va continuer à fonctionner mais plus dans la même trajectoire voilà mais c'est une autre trajectoire c'est à dire que tu n'as plus la même organisation de nations tu n'as plus la même vision de choses parce qu'elles viennent ici donc ça veut dire qu'ils font partie bon maintenant la question que tu poses aussi peut se faire comprendre c'est que tout ça c'est le créateur qui est là organisé bon donc l'ensemble de l'univers ici y compris Satan fait partie des moyens que le créateur a mis sur pied pour réaliser l'esprit de l'homme je ne sais pas si vous comprenez bien pour que c'est à dire comme je le disais c'est à dire que c'est Satan et l'ensemble des éléments qui sont ici qui doivent participer à réaliser le belanger à l'accomplissement du belanger c'est à dire que ce n'est pas l'élanger qui doit être au service de Satan mais c'est l'ensemble ici qui doit être au service pour la réalisation des décennies du créateur au belanger parce que quand tu vois bien le Messie quand il rentre ici tout a participé à sa réalisation on dit j'ai été assis dans le Messie ramenant tout mais pour que le Messie rentre dans l'accomplissement qu'est-ce qui a participé et tout tout c'est que nous on nous a aligné par l'argent mais nous avons besoin de la participation même de Satan pour que nous rentrions dans nos héritages mais ça il faut que pour que cela soit possible il faut que ton esprit qui est ici soit bénéficiaire des facultés que le créateur lui donne c'est la force du créateur encore qui canalise tout le reste donc Satan ce n'est pas Satan c'est à dire que ce ne sont pas les créatures unitiques elles doivent participer à la réalisation de l'œuvre mais le fait d'avoir inversé les choses c'est que l'homme soit programmé pour être servi de Satan c'est à dire que Satan a pris la force du créateur pour que l'homme soit à son service dans son adorateur en réalité je suis très d'accord avec toi mais le problème ici est que on est en train de saisir je comprends parce que comme je suis là je suis convaincu par rapport je parle du côté de l'éducation pour envoyer l'enfant à l'école oui voilà et je sais que ça ne s'arrête pas là je vais prendre la santé où il faut que je sais que si j'envoie l'enfant ou que j'amène l'enfant à l'hôpital je sais que c'est bon on va diminuer sur l'enfant en réalité c'est encore une lourdeur comme vous l'avez bien dit plusieurs années la mort c'est la lourdeur c'est une lourdeur qu'on va encore diminuer sur l'enfant sur les maillons que l'ennemi s'appuie sur ça pour pouvoir nous condolé bon maintenant vous pouvez me réaliser que si je comprends parce que là je suis convaincu qu'envoyer l'enfant c'est mauvais si j'arrête j'ai dit bon mon enfant ne va pas d'école est-ce que c'est un problème est-ce que c'est quoi ? est-ce que c'est un problème mais en fait ça c'est une question très complexe c'est-à-dire qu'en fait ça devient une réalité quelque chose d'extrêmement efficace puissant lorsque l'esprit qui est ici c'est le créateur lui-même il est bénéficiaire des ressources que le créateur lui confère c'est-à-dire que cet esprit sort de l'objeté réelle il rentre dans la force que le créateur lui commune je ne sais pas tu comprends bien c'est-à-dire que ce n'est pas un individu qui dit comme ça extérieurement j'arrête mais sans rien comprendre de son identité réelle dans le créateur voyez bien bon maintenant ça c'est un élément deuxième élément moi je dis toujours aux gens cette histoire que vous voyez n'est efficace qu'en communauté pas individuellement parce que tel que nous sommes là par exemple imaginons que il y ait des programmations réelles les esprits retournent aux créateurs et ces esprits sont déposateurs des qualités que le créateur lui veut confère ces créateurs ces qualités qui doivent être mises au service de l'ensemble pour que les enfants soient orientés vers leur identité réelle c'est pas toi qui le fais c'est-à-dire que tu peux avoir un enfant tu le ramènes mais comme tu n'as pas assez de ressources la communauté en a pour que les enfants comme le monde s'organise c'est pas vous voyez ce que je veux dire c'est ça le problème donc il peut arriver que le fleur de Lazare ou Luc ne perçoit pas encore clairement de quoi il est question mais la communauté dépositait des ressources qui permettent de mettre à disposition pour que les esprits retournent et pendant ce temps que l'esprit de Lazare s'ouvre aussi bon mais si je suis tout seul je ramène l'enfant moi-même mon esprit est totalement séparé la lumière qu'est-ce que je vais lui donner c'est pourquoi je disais dernièrement à quelqu'un qu'il me dit il va poser la question tiens dis quoi je lui dis qu'il vaut mieux donner un repère à un homme même s'il est faux que de ne lui en donner que de le laisser sans repère vous comprenez écoutez bien très bien parce qu'en fait vous comprenez la complexité de l'humain je lui ai donné un exemple que quand vous trouvez un troupeau de mouton qui est perdu dans la savane je vous dis que même un hyène ils vont le suivre même ils vont le suivre un troupeau de mouton qui est perdu même si vous voulez vous êtes un braconneur quand le mouton vous voit ils vont vous suivre voyez très bien donc quand un être humain n'a pas de repère pour repère le créateur lui-même choisit Satan pour repère c'est pour ça que nous avons choisi Satan pour repère parce que nous n'avons pas de repère dans le créateur c'est l'humanité qui a choisi Satan comme repère parce que nous n'avons pas de repère je ne sais pas si vous comprenez bien parce que si vous laissez un individu sans repère il ne sait plus qui il est il ne peut même pas manger il ne peut plus marcher si je suis capable de partir d'y avoir des policiers c'est à partir d'un repère j'ai dans la tête si je n'ai plus de repère est-ce que je peux le faire non donc c'est ça la complexité de l'individu c'est pour ça que le créateur lui-même quand Israël le désavoue comme repère il dit mais il faut quand même que tu aies un repère il le dit vers Satan parce qu'il sait qu'il faut qu'un individu ait un repère même s'il est faux c'est-à-dire un repère par défaut il faut de mieux ce n'est pas pour nous dire que vous voyez bien ce n'est pas pour approuver ce qui est désapprouvable mais c'est pour que nous comprenions on est là réaliste donc cette histoire que vous voyez c'est le peuple du créateur c'est pour ça que le créateur quand il vient de connecter c'est-à-dire de programmer il déprogramme une communauté ça permet d'une personne ça devient une communauté une communauté dépositive des ressources qui permet dans lesquelles sur lesquelles c'est le créateur qui vient déposer ces ressources pour que celle qui participe a construit son règne dans les autres mais qui construit les enfants dans le monde c'est nous mais c'est une communauté organisée mais par l'autre et qui participe à construire est-ce que vous voyez bien mais vous pensez que Satan est plus intelligents que l'intelligence parce que nous sommes forts d'intelligence tout simplement ah oui parce que nous sommes forts d'intelligence d'ailleurs le créateur ne disait pas il dit mon peuple il faut des visures tout ce que vous voyez là c'est l'économie qui doit participer à la réalisation Satan y compris mais quand vous avez un peu de sens à le faire Satan fait l'ensemble des ressources de la nature d'économie qu'il utilise pour entraîner les gens dans son adoration c'est comme ça je ne sais pas si je reprends à la question oui c'est juste question de vision on est oisif parce que nous sommes de l'économie et parce que nous sommes oisifs il faut chercher quoi faire donc il faut d'abord des esprits déprogrammés on va faire poser la question c'est lui qui est descendu c'est lui qui est remonté le Messie avec les esprits qu'il a déprogrammés et il utilise ses esprits pour amener pour déprogrammer la masse il faut des esprits comme ça pour qu'ils nous sont parce que s'il n'y a pas de repère comme le Messie disait il y a de la lumière du monde puis la terre va avoir Satan pour repère d'ailleurs que la terre qui est la terre comme le repère comme Dieu les plus initiés le savent le pape l'a dit c'est la terre qui est un beau Satan il dit tout est mis en oeuvre pour que la terre échange Satan comme son Dieu et c'est vrai parce que la terre elle semble repère donc ça ne commence pas au niveau de l'école nous même d'abord qu'on soit au programme mais je dis bien vous voyez bien c'est ça c'est-à-dire qu'il faut bien que si pour moi celui-ci n'est plus le repère qui doit construire son identité dans l'enfant il faut que je lui en donne une il faut que je puisse l'avoir ou bien que je sois dans une comité qu'il a pris en air dépositrice il faut être réaliste c'est pas vous comprendrez bien oui j'ai peur parce que tu es Satan oui mais ça veut dire tout simplement je veux essayer de dire tout simplement que s'il y a un ou deux personnes seulement qui a compris le fait qu'il n'envoie plus de l'enfant de quoi de trois, quatre, cinq ans les autres verront à partir de cette personne-là ne pas envoyer les enfants à l'école c'est la vérité à partir de cette famille nous avions vu que les enfants de cette famille ne partent pas à l'école et voici la direction que ces enfants ont par rapport à ce parent qui s'est déprogrammé et l'autre problème c'est que l'individu s'est déprogramme il doit se déprogrammer pourquoi ? parce que le Messie me dit que ce qui est dans ta bouche c'est ce qui doit être dans ta bouche c'est dans ta bouche c'est comme ça donc si tes repères sont changées c'est ça que tu dis aux enfants si tes repères sont changées c'est ça que je suis connu aux enfants je vous dis que le créateur est bon il nous a destiné à un destin commun avec lui s'il y a des programmations de gens réellement vous verrez comment lui-même ramène des programmes de gens qui parlent allemand français, anglais pour un cultif et l'angoisse afin qu'il m'aille plus de la réalité qui vienne en haut c'est pas vous comprenez qu'est-ce que nous cherchons on a dit qu'on est dans ces créations c'est là qui est là c'est là le 24 problèmes en fait si j'ai de bien pour toi l'essentiel c'est que nous d'abord on travaille pour sortir dans le noir parce que si on sort du noir je pense que la lumière qui est en nous va nous dire quoi faire personne ne viendra plus nous dire que enlever les enfants à l'école faites ceci faites ceci vous allez le faire par conviction et selon ce que le père vous met en train de faire et c'est une communauté j'ai dit c'est une communauté c'est pour ça que le monde c'est une communauté universelle universelle régie par le même esprit mais la force du peuple du créateur ce n'est pas qu'ils sont nombreux mais c'est parce qu'ils sont habités d'identité créatrice la force suprême c'est une communauté j'ai un jour des mots est-ce que est-ce que vous êtes en train de faire ou non ? donnez-moi combien de temps est-ce que je peux faire ça par rapport c'est un problème oui parce que moi je pense que actuellement c'est que le père a déjà permis que nous sommes en train est-ce que tout le monde est-ce que c'est très compliqué encore on existe encore tout ce qu'il faut avec les instructions que l'on a tout ce qu'il faut c'est le réessant mais je veux simplement vous préciser que lorsqu'il n'y a pas changement d'identité réelle parce que le noir c'est une identité c'est le et la lumière aussi c'est l'identité du créateur et lorsque nous sommes réellement il y a changement réel d'identité que nous partons d'identité du noir pour entrer dans c'est pas nous-mêmes qui le disons c'est une force c'est la force c'est la force c'est-à-dire que la musique c'est d'entrée c'est de l'autre c'est la force cette identité ne vient pas pour se limiter à nous c'est pour entraîner ingrat c'est pas vous comprenez oui c'est la force c'est la vie donc nous ne pouvons pas être dépositeurs de cette identité en fonctionnant comme les êtres programmés fonctionnent c'est pas c'est pas possible c'est pas compatible je ne sais pas si vous pouvez me convaincre que c'est possible c'est pas possible il faut une déprogrammation pour tard oui c'est un processus de déprogrammation qui doit arriver il y a aussi Judas avec Yeshua il faisait partie des douze il a reçu tout ce que nous recevons mais pourquoi il est donc resté inchangeable parce qu'il n'avait jamais été instruit parce que parmi nous aussi il peut y avoir des gens comme ça c'est pour répondre à la question de la soeur oui oui parce qu'en fait le problème de Judas c'est que Judas n'a jamais été déprogrammé bon quand vous écoutez les instructions qui viennent du créateur à partir de Satan elles ne vous pénètrent absolument pas c'est à dire vous les comprenez autrement donc vous n'êtes jamais instruit si c'est pas si vous comprenez je vais vous dire jamais instruit parce qu'il faut comprendre que derrière l'instruction réelle il y a un transfert d'identité il y a une communication de personnel lorsque vos créateurs vous êtes réellement c'est son identité que vous construis c'est la force c'est la puissance c'est l'intelligence vous sortez d'un tableau pour rentrer dans ça du créateur c'est ça l'instruction mais si vous recevez les informations pour lesquelles vous êtes isolé de l'esprit réel de cette information vous n'êtes pas instruit parce que vous n'aurez dépendant de notre identité dans celle de Satan donc le mystère de la prière dont nous avons parlé je vous dis que quand à Rome par exemple on parle d'église vous entendez les journalistes parlent d'église à la télé à la télé ou dans les radios l'église c'est l'état global c'est-à-dire que c'est un espace clos dans lequel les esprits humains sont enfermés pour être consacrés à Satan vous comprenez c'est-à-dire que la notion de l'église c'est que les gens la comprennent mal quand le pas parle d'église le système lui-même des nations c'est une église c'est-à-dire que c'est un espace clos où les esprits sont programmés pour adorer Satan c'est une église l'église c'est un lieu sacré mis à part mais pour Satan quand il s'étend pour Dieu le système c'est une église c'est un lieu d'adoration de lui c'est un lieu de sa bénévation et puis derrière ce que nous appelons je dis qu'il n'y a pas d'église en dehors de la politique je dis aux gens derrière les vestes et les travaux vous avez des hauts prêtres des hauts prêtres du Satan je vous dis derrière les vestes et les hauts prêtres vous avez des hauts prêtres du Satan et chacun joue en sa fonction et vous en trompez que les nations sont l'église et qu'est l'état pour la laïcité non l'église c'est l'état la religion est unique c'est l'état donc le but c'est de programmer tout individu qui rentre ici pour qu'il soit consacré à ça c'est ça le but d'ailleurs nous pouvons moins voir les peurs les épreux sont là au point que vous avez les individus qui prennent le verset du Bé pour défendre les intérêts de Satan donc c'est-à-dire Satan lui-même dans les individus qui prend le verset pour défendre ses intérêts c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et étant conscient totalement conscient et il y a aussi autre chose que tu disais par rapport aussi à ce tour au niveau de l'étoile comme vous devenez le débat j'ai vu un groupe déjà en Europe comme tu parlais des persécutions qui n'ont pas compris par les choix quelque chose mais ils ont compris que les vaccins les masques c'est un problème pour l'enfant parce que tu parlais de la communauté ils ont formé une communauté qui dit non aux vaccins qui ne veulent plus qu'on vaccine à l'enfant mais l'État a tout fait de peur que les autres ne voient c'est ça qui dit la communauté c'est l'air bien compris c'est une menace bien sûr c'est une menace c'est une menace je vous dis ce qui fait l'État c'est-à-dire vous prenez l'exemple de carrément l'État comme les 20 millions d'individus ce sont 20 ou 30 qui forment l'État si vous les déconnectez vous les déprogrammez pour les ramener de la création il n'y a plus donc vous êtes une menace terrible on donnait l'exemple l'autre fois pendant que nous parlions je leur disais que imaginez bien vous avez un seul modèle de voiture qui circule partout dehors dans le monde partout prenons que ce modèle de voiture ce sont les Mercedes type 200 qui circule partout dans le monde et pour lesquels on a conçu des pièces de rechange qui remplissent les boutiques de rechange partout dans le monde maintenant quelqu'un vient déclater qu'on change de montagne de voiture mais plus c'est la tour d'argent cette économie n'existait plus donc c'est que soutient l'économie des nations cette économie des tromperies ce sont des individus si vous les déprogrammez il n'y a plus d'économie je ne sais pas vous comprenez oui il n'y a plus d'économie non c'est une menace terrible donc la vérité c'est le mal absolu c'est pour ça qu'on fait les prières on a même ces individus programmés à invoquer Satan pour que les portées de la demeure de la vérité soient ségées ce sont ces gens-là qui combattent la vérité je vous dis c'est eux-mêmes parce qu'ils sont programmés pour s'opposer à la vérité c'est comme ça quand vous leur apportez la vie vous dites oui au nom de Dieu et même au nom des histoires je vous dis moi je suis un humain vous voyez bien je suis un moi je suis un ami je suis un ami Sous-titrage ST' 501